Musique ... J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Fabien Schinazi, qui est médecin biologiste, vice-président de la Commission des risques liés à l'environnement du Haut Conseil de santé publique. Et on n'a pas pu faire l'économie de ça, qui va nous faire un petit point d'étape Covid, parce qu'il fallait quand même en parler, c'est pas tout à fait fini, donc vous avez aussi besoin d'apports techniques. C'est ce qu'on va faire ce matin. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... Merci beaucoup pour votre invitation. On va rajouter Anne, que j'ai participé aussi au guide Rococrèche, avec grand plaisir, pour faire part de mon expérience, puisque j'ai une carrière où j'ai d'abord travaillé à l'hôpital pendant une douzaine d'années, à l'époque où on commençait à s'intéresser aux infections nosocomiales et à l'hygiène hospitalière, et puis 30 ans à la mairie de Paris, où je me suis beaucoup intéressé au sujet de santé environnementale, et comme on l'a dit tout à l'heure, à la retraite, depuis 8 ans, mais très actif au Conseil de la Santé publique. Alors j'étais très tranquille au Conseil, parce qu'on avait des saisines régulières depuis 2013, tout se passait bien, et puis l'année dernière, en début d'année, on n'a pas vu la vague arriver, le tsunami qui nous est arrivé brutalement, en janvier, février de l'année dernière, et donc on m'a demandé de copiloter un groupe de travail sur Covid, et à ce jour, nous avons publié, depuis maintenant presque 2 ans, 183 avis sur la Covid et les mesures de prévention. Alors Anne m'a demandé, et Claire, de vous faire un petit point d'étape aujourd'hui, où nous en sommes, et donc je vais essayer de vous faire ce petit point, et en mettant l'accent sur certaines particularités de la Covid. On peut passer la suivante ? Alors, oui, vous voulez les passer ? Et ce sera plus simple, merci beaucoup. Quelques avis concernant la petite enfance, on a publié plusieurs avis, vous en avez ici quelques-uns, sur les établissements de la petite enfance, et d'ailleurs, à l'époque, qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, et parler notamment de l'utilisation des produits désinfectants dans les crèches à l'époque du Covid. La suivante ? Alors, je vous montre ce que l'on sait aujourd'hui. Vous voyez une personne qui est en train de parler, comme moi, et qui émet des gouttelettes, et au tout début de l'épidémie, nous avons pensé que la transmission se faisait uniquement de proximité, par ces gouttelettes. En fait, on s'est aperçu assez rapidement que le virus était transporté par ces gouttelettes qui s'évaporaient, qui formaient progressivement des particules beaucoup plus fines. Vous avez ici une goutte d'eau qui va donner ce qu'on appelle un résidu sec, très fin, qui va rester en suspension dans l'air, et le virus reste dans ces particules fines et va contaminer les personnes à distance. Et ça changeait tout, parce que pendant très longtemps, nous avons parlé au tout début de la distanciation physique, ne pas être les uns proches des autres, sans parler du masque. Et puis ensuite, on s'est aperçu que comme le virus pouvait se transmettre à distance, il fallait absolument porter un masque, car le masque, vous le voyez ici, retient un grand nombre des gouttelettes et donc ça va limiter la formation de ces particules fines et donc la transmission à distance du virus. La suivante. Alors, je vous montre ce que l'on sait aujourd'hui. A l'extérieur, c'est ce qu'on voit tout au bout, là-bas à gauche, à votre gauche. On voit ce qui se passe à l'extérieur. En fait, on émet des gouttelettes, mais elles se dispersent dans l'atmosphère. Et donc à l'extérieur, la transmission, elle ne peut se faire que de proximité quand les personnes sont les unes proches des autres. A l'intérieur, c'est ce qu'on voit donc dans le rectangle, on voit qu'il y a la transmission également de proximité avec ce nuage de gouttelettes qui est émis lors de la parole, lors du chant, lors même de la respiration. Et puis ces particules fines dont je parlais qui vont se disperser dans l'air et contaminer à distance d'une personne qui va inhaler ces particules virales. Et puis on a beaucoup parlé aussi à cette époque-là de la transmission par les surfaces et par les mains, puisque c'est une autre voie de transmission par les mains et les surfaces. Et vous allez voir qu'on a un peu évolué sur cette notion de transmission par les surfaces en particulier. Alors on disait à l'époque qu'en se contaminant les mains, comme vous voyez ici sur la photo, et bien la personne pouvait amener ses gouttelettes vers son visage et ainsi se contaminer par les surfaces contaminées. La suivante. Voilà ce qui se passe dans l'air. A votre gauche, vous voyez quand on est dans un milieu confiné, c'est-à-dire qu'on n'aère pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment la ventilation, et bien vous avez la transmission de proximité, mais vous voyez que les deux personnes sont éloignées les unes des autres. Donc on pourrait penser que les personnes sont protégées parce qu'elles sont à distance. Non, parce que les particules files en suspension dans l'atmosphère vont contaminer la personne à distance. Inversement, à votre droite, quand vous voyez qu'on fait fonctionner correctement la ventilation et qu'on a air, on diminue, on dilue d'abord, et on élimine ces particules virales. Et donc c'est pour cette raison que dans les mois qui ont suivi l'année dernière, on a mis beaucoup l'accent sur cette notion d'aération et de ventilation des locaux. La suivante. Alors, en fait, ces espaces clos, c'est les lieux où on peut se contaminer le plus, soit parce qu'on a une personne présente, comme on l'a vu sur le schéma précédent, mais également, si une personne a contaminé l'air et part de cet espace et qu'une autre personne entre dans cet espace, eh bien, elle peut contaminer. Moi, je suis très souvent surpris quand je prends des taxis, par exemple, la personne ne porte pas le masque dans la voiture et quand j'arrive, elle met le masque. En fait, elle a eu largement le temps de contaminer cet habitacle qui est de petit volume et donc, quand on arrive, on peut être aussi contaminé par ces particules fines qui, finalement, ne sont pas arrêtées par les masques habituels que l'on utilise, les masques en tissu ou les masques chirurgicaux. Et puis, c'est surtout le fait de parler à un effort respiratoire comme vous le voyez ici. On nous a posé la question aussi sur la fumée de tabac, le vapotage qui transporte également les particules virales, un exercice physique qui émet encore plus de gouttelettes et donc plus de particules fines qui va augmenter la concentration des particules virales en suspension dans l'air. Et comme je l'ai dit, et c'est là où on met l'accent, c'est la ventilation où un traitement de l'air inadéquat favorise l'accumulation de ces particules virales et à l'extérieur, c'est plutôt la proximité. La suivante. Alors ça, c'est une première étude qui est très rapidement sortie au début de l'année 2020 et cette étude nous a troublés et malheureusement, elle a été très mal interprétée. Alors elle est un peu complète parce que j'ai mis tous les tableaux, mais si vous regardez la première ligne, vous voyez que le virus peut persister assez longtemps, vivant dans l'air, donc viable. C'est la comparaison entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, celui qui nous intéresse avec la COVID-19. Et vous voyez que dans l'air, le virus peut persister. C'est pour cette raison qu'on a dit que ces particules virales en suspension dans l'air peuvent contaminer à distance. Et puis c'était le problème des surfaces. Et on a mis beaucoup l'accent sur le virus qui pouvait rester infectieux sur les surfaces, en particulier sur certaines surfaces. on parlait jusqu'à 7 jours où le virus peut être infectieux. En fait, si on regarde bien ces études, on s'aperçoit que le virus, la quantité de virus diminue très rapidement. La demi-vie d'élimination, c'est-à-dire la moitié de la quantité, est détruite, le virus est détruit au bout de quelques heures. Et donc, la contamination par les surfaces est beaucoup moindre que ce qu'on avait pensé. Et rappelez-vous, à cette époque, quand on achetait des légumes, quand on avait des emballages, on désinfectait, à l'autre j'avèle, tous ces emballages, on désinfectait toutes les surfaces. En fait, on s'est très vite aperçu que le virus ne durait pas très longtemps sur les surfaces et qu'un simple nettoyage pouvait être largement suffisant. D'autant que c'est un virus fragile qui comporte une enveloppe et un simple détergent, donc un simple nettoyage, permet d'éliminer le virus. La suivante. Alors, c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'auteurs ont dit que, déjà, ce virus actif, donc infectieux, était rarement isolé dans les prélèvements environnementaux, dans des locaux occupés par des patients atteints de Covid, dans des chambres de malades, par exemple. Eh bien, on trouve très peu, on trouve plutôt l'ARN viral, mais on ne trouve pas le virus infectieux. Et donc, on a considéré que la transmission de surfaces contaminées était peu probable et d'autres auteurs considèrent que le risque de transmission par les surfaces contaminées est beaucoup moins fréquent qu'il était jusqu'ici admis. Donc, cette notion de transmission par les surfaces qui avait été très largement mise en avant l'année dernière, aujourd'hui, est considérée comme plus rare par rapport à la transmission, cette fois-ci, par l'ARN. La suivante. Alors, le Haut Conseil de Santé publique a défini une doctrine sanitaire pour lutter contre la transmission de ce virus. Et vous notez ici ce qu'on appelle les mesures barrières de type individuel ou collectif. C'est un ensemble de mesures et une mesure isolée n'est pas suffisante et donc, c'est en multipliant le nombre de mesures barrières qu'on peut réussir à limiter la transmission de ce virus. Ces mesures barrières sont utiles aussi bien l'année dernière quand on n'avait pas de vaccin que cette année où on a un vaccin. Ces mesures barrières sont toujours très utiles et il ne faut pas les oublier. Que sont-elles ? La distance physique, on l'a un petit peu oubliée, mais le Haut Conseil de Santé publique en fin d'année dernière a passé de 1 mètre à 2 mètre considérant qu'avec le nouveau virus très contagieux il fallait augmenter la distance. Il y avait l'hygiène des mains on évoquait tout à l'heure. L'hygiène des mains c'est d'abord le lavage des mains avec de l'eau et du savon en priorité et puis éventuellement les produits hydroalcooliques. Les gestes barrières aussi que j'ai noté que ces derniers temps je vois beaucoup de personnes s'embrasser se serrer la main il n'y a qu'à voir à la télévision nos politiques qui serrent la main des populations c'est quelque chose encore qu'il faudrait éviter et enfin le port du masque et donc dans le port du masque on a mis en avant au conseil de la santé publique ce masque en tissu de catégorie 1 donc beaucoup plus efficace que les masques artisanaux en tissu et le masque chirurgical et puis voyez qu'en mesure collective on met en avant plutôt le nettoyage plutôt que la désinfection et on met en avant aussi la ventilation l'aération et la jauge donc la densité de personnes dans les locaux et bien ces mesures barrières elles restent toujours d'actualité je viens d'écrire un article pour la revue du Haut Conseil de la santé publique j'ai intitulé les mesures barrières de nouvelles règles de vie avec un point d'interrogation mais en tout cas aujourd'hui vous avez noté qu'avec le redémarrage de la nouvelle vague qu'on appelle la cinquième vague on revient aux mesures barrières qu'on avait peut-être eu tendance à oublier et que certains aussi nous avaient dit qu'avec la vaccination on n'aurait plus avoir des mesures barrières mais c'est pas tout à fait exact le vaccin aussi la vaccination doit aussi s'accompagner de ces mesures barrières la suivante voilà alors le masque le porter correctement ça c'est une affiche que j'ai trouvé l'année dernière dans un magasin où on expliquait d'ailleurs j'ai noté quand j'ai pris le train hier soir qu'on rappelle comment porter le masque qui doit bien couvrir le nez la bouche et le menton et vous avez la tendance à souvent baisser le masque ou le porter différemment donc il y avait la mauvaise façon de porter le masque et la bonne façon de le porter et puis le lavage des mains vous voyez ce type d'affiche avec le ministère de la santé santé publique France on a rappelé mais cette hygiène des mains c'est pas nouveau rappelez-vous il y a déjà il y a quelques années on a introduit le gel hydroalcoolique dans la population avec la pandémie grippale qui n'est jamais arrivée et qui est rapportée donc l'importance du lavage des mains alors je vais insister sur deux autres points d'actualité qui concerne l'aération la ventilation et je dirais un petit mot aussi sur les purificateurs d'air parce que c'est quelque chose où l'année dernière et encore plus cette année il y a eu une offensive j'allais dire politique et médiatique sur l'utilisation des purificateurs d'air et donc je voudrais vous dire en quelques mots quel est l'avis du Haut Conseil de la santé publique sur l'utilisation des purificateurs d'air mais il nous semble que le plus important c'est de renouveler correctement l'air des locaux il faut rappeler que l'air extérieur donc apport de l'air neuf va évacuer les polluants et les odeurs et va éliminer l'excès d'humidité et qu'on a besoin aussi pour faire fonctionner les appareils à combustion la suivante est qu'un renouvellement d'air insuffisant c'est un problème de confinement on peut très facilement le mesurer c'est un excès d'humidité une combustion incomplète l'accumulation des polluants et comme on a beaucoup focalisé sur le virus on a finalement oublié les autres polluants intérieurs et ça c'est aussi c'est un petit peu regret c'est à dire qu'on a mis beaucoup l'accent sur le virus l'aérosol du virus dans les espaces clos et on a oublié qu'il y avait d'autres polluants intérieurs et donc que l'aération et le renouvellement d'air étaient importants également la suivante alors vous avez noté qu'il y a un déploiement de mesures du gaz carbonique dans un local occupé alors c'est important de le rappeler parce que si on met cet appareil dans un local où il n'y a personne la mesure de CO2 n'aura aucun intérêt n'aura aucune signification et donc on peut adapter et optimiser les conditions d'aération de ventilation et le nombre de personnes avec cette mesure du CO2 alors le Haut Conseil de la Santé Publique a proposé une valeur donc recommandé une valeur de 800 parties par million pour le CO2 pour permettre un renouvellement d'air suffisant et l'importance de ce renouvellement d'air c'est lutter contre la pollution intérieure mais aussi éliminer ces aérosols de virus donc ce point de la mesure du CO2 c'est un déploiement qui s'est fait en particulier dans les écoles pour adapter l'aération souvent les écoles dans trois quarts des écoles en France n'ont pas de ventilation mécanique et donc l'ouverture des fenêtres ou des ouvrants en général permet justement de renouveler l'air et permet de vérifier le niveau de CO2 la suivante alors je voulais rappeler aussi qu'on a eu tendance à l'oublier qu'on a des obligations sur l'aération la ventilation notamment quand il y a du personnel ou des établissements recevant du public et donc pour ces locaux dits à pollution non spécifique où la pollution est liée à la seule présence humaine et bien on peut assurer donc l'ouverture des fenêtres mais également une ventilation mécanique la suivante alors la ventilation l'aération c'est les ouvrants donnant directement sur l'extérieur des portes ou des fenêtres ou une ventilation naturelle par tirage thermique et je rappelle et je rappelle aussi que lorsqu'il y a simplement une aération pas de ventilation mécanique on a un volume par occupant qui est donné dans le règlement sanitaire départemental type en fonction du type d'activité que l'on va avoir dans le local la suivante vous montre qu'on a aussi la ventilation mécanique une installation mécanique alors il est important de rappeler que cette installation de ventilation mécanique doit fonctionner avant l'arrivée des occupants on a aussi tendance à l'oublier parce que la ventilation mécanique est arrêtée par exemple en période d'inoccupation il faut toujours la mettre en marche avant l'arrivée des occupants souvent une à deux heures avant avec une horloge et il faut avoir un débit minimal d'air neuf à introduire par occupant on va le voir la suivante vous montre que en fonction du type de locaux il y a un débit minimal d'air neuf par occupant à introduire et quand je regarde par exemple tout ce qui est la restauration tout ce qui est les commerces je m'aperçois que dans ces lieux là il n'y a pas de ventilation souvent il y a une confusion avec la climatisation on dit qu'on a installé des cassettes de climatisation mais ça ce n'est pas le renouvellement de l'air pas de confusion la climatisation ne fait que brasser l'air de la pièce et donc n'apporte pas de renouvellement d'air qui est important avec ces chiffres la suivante vous montre que les établissements recevant du public également doivent avoir vous avez ici les salles de classe vous avez des bibliothèques des salles de spectacle pour chacun de ces établissements il y a des débits d'air également réglementaires en mètre cube par heure et par occupant qui doivent être également respectés la suivante je parle aussi du recyclage de l'air si l'air est recyclé il y a aussi des conditions qui sont données dans le code du travail et dans le règlement sanitaire départemental type et le maître d'ouvrage doit avoir aussi des obligations sur la conception des installations sur la notion de filtration d'air quand il y a une ventilation mécanique l'importance également d'avoir de la filtration de l'air pour protéger les occupants la suivante et enfin je termine sur cet aspect de la ventilation c'est le contrôle au moins une fois par an d'un certain nombre d'opérations tout ceci a été oublié on a tendance à ne plus penser à ces contrôles périodiques à faire sur l'état des systèmes de traitement d'air le contrôle des débits etc ceci devrait absolument se faire dans des dépouissements recevant du public qui ont une ventilation mécanique alors quelques mots pour terminer sur le sujet de l'air et sur les purificateurs d'air il y a eu un avis du Haut Conseil il y a eu l'ANSES qui a fait également un rapport il y a eu un certain nombre de documents là dessus la suivante alors ces systèmes d'épuration d'air ceux qui nous intéressent le plus ce qu'on appelle les systèmes autonomes c'est à dire l'appareil que l'on achète que l'on met dans une pièce et souvent ce sont des unités mobiles il peut y avoir aussi d'autres systèmes d'épuration comme les peintures ou les cloisons dites dépolluantes qui finalement ne sont pas aussi efficaces qu'on pourrait le penser la suivante alors il y a deux types de technologies on va passer à la suivante qui va vous montrer des schémas la première ligne vous montre des techniques de piégeage des polluants et les autres techniques les ultraviolets la photocatalyse ou le plasma froid sont des techniques qui permettent de détruire les polluants donc ce sont deux technologies qui sont proposées pour ces systèmes d'épuration de l'air et des unités mobiles la suivante alors il existe une norme en France qui permet de tester les purificateurs d'air c'est une norme également peu connue elle permet de définir les performances du purificateur d'air la suivante c'est une norme la première norme extrêmement elle était de 2011 la dernière date de 2016 elle permet de tester l'efficacité du purificateur sur des particules des gaz des micro-organismes des allergènes et permet aussi c'est une technologie qui détruit les polluants de mesurer les produits intermédiaires de réaction et cette norme permet de définir un paramètre qui est très important c'est ce qu'on appelle le débit d'air épuré et ça les purificateurs d'air qu'on achète n'ont pas toujours pratiqué cette norme et n'ont pas le calcul du débit d'air épuré la suivante vous montre également que le troisième niveau en matière d'efficacité c'est de faire des tests en configuration réelle vous avez ici une salle de classe il y a un purificateur qui est au bout ce qu'on veut savoir c'est pas parce que l'appareil a été testé en laboratoire et qu'il a montré certaines performances qu'il va être efficace dans la pièce où tout l'air va passer dans l'appareil donc il faut faire aussi des essais pour s'assurer qu'on réduit la contamination en particule notamment dans toute la pièce donc c'est un troisième niveau d'efficacité que nous n'avons pas non plus quand on achète un purificateur d'air donc je regrette cette offensive qui a été faite parce qu'elle n'a pas été jusqu'au bout des études pour montrer l'efficacité réelle de ces systèmes voilà merci alors le Haut Conseil a proposé d'avoir un filtre uniquement des unités de filtration d'air avec un filtre très efficace avec un débit d'air filtré important de faire une étude technique de faire une étude de purification de l'air pour vérifier l'implantation le positionnement la puissance des appareils donc d'avoir une autre technique et surtout l'entretien de ces appareils on a acheté énormément d'appareils qui s'en occupe comment on entretient qui remplace les filtres c'est des tas de questions qu'on peut se poser sur l'achat qui a été fait aussi de ces appareils merci la suivante alors pour terminer j'ai publié avec une collègue un article sur la désinfection des surfaces et Covid-19 qui est paru dans la revue environnement risque et santé et j'ai voulu dans cet article dire quelle était la place des produits désinfectants vis-à-vis du Covid la suivante alors le Haut Conseil a également fait un avis sur l'opportunité de nettoyer désinfecter notamment avant réouverture à l'issue du confinement c'est un avis déjà d'année dernière d'avril 2020 alors quelles sont aujourd'hui les notions qu'on doit retenir et bien le nettoyage l'acide des locaux doit être la règle et l'emploi de produits désinfectants doit être largement limité en fait c'est comme pour les antibiotiques c'est pas automatique les produits désinfectants c'est pas automatique et je regrette que l'année dernière j'étais même un peu désolé qu'on ait utilisé autant de biocides à l'issue du confinement au mois de mai 2020 lorsque finalement il n'y avait plus de virus dans les locaux on s'est mis à désinfecter tous les lieux qui allaient réouvrir sans aucune justification on a même désinfecté la voirie sans aucune justification c'était inutile et c'est également dangereux car ces biocides doivent se faire dans le strict respect des indications sur l'étiquetage et que le stockage de ces produits doit être fait aussi dans de bonnes conditions c'est pas ici que je vais pouvoir le rappeler la suivante voilà et donc pour terminer et bien cette émergence et la circulation active d'un nouveau virus atropisme respiratoire très contagieux l'année dernière ont mis l'accent sur l'importance des mesures d'hygiène et de prévention car l'année dernière nous n'avions ni traitement antiviral ni vaccination et ce n'était que les mesures d'hygiène et de prévention ce qu'on appelait les mesures barrières qui étaient les seules efficaces pour limiter la transmission de ce virus mis à part le confinement les couvre-feu qui ont été rajoutés et que les connaissances scientifiques qu'on a accumulées au cours du temps car c'est vrai que l'année dernière on avait peu de connaissances et à chaque avis que nous rédigions au conseil de la santé publique et bien on faisait une revue de la littérature des connaissances qui arrivaient au fur et à mesure une étude de tout ce qui se passait à l'étranger et ce qui nous a permis de faire des recommandations de plus en plus précises en reprenant également certains avis en particulier sur les notions d'aération de ventilation sur le nettoyage et l'usage des infectants et sur toutes les mesures individuelles qui ont été recommandées voilà ce qu'on a essayé de faire au mieux un travail je peux dire très épuisant parce que ça a été énormément de travail dans un groupe d'experts avec différentes d'origine très différente toutes les disciplines étaient réunies dans ce groupe d'experts que j'ai pu piloter avec un autre collègue pour apporter au gouvernement au ministre de la santé tous les éléments de réflexion pour pouvoir lutter au mieux contre ce virus qui nous arrivait aussi brutalement l'année dernière je vous remercie merci 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 merci